Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé, le 23ème de la série. Et cette semaine, on va parler de beaucoup de grosses émissions qui sont de retour. On a notamment parlé de Capitaine Marleau, la série Rollo-Compresseur de France 3 qui est bientôt de retour. Mais également des nouveautés de Top Chef et la date de diffusion, les Marseillais, le casting et la date de diffusion également. Sans oublier Koh Lanta avec le casting, les nouveautés, la date de diffusion. Bref, ça c'est la fin de l'émission. Sans oublier comme chaque semaine le zapping de la semaine. Et cette semaine, on parlera de Rex, des Douze Coups de Midi, des Retrouvailles, de Baron Noir. Et sans oublier le sondage de la semaine, comme chaque semaine c'est la petite nouveauté. Et cette semaine, on parlera du succès de quotidien. Ça, c'est la toute fin de l'émission et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique ! Nouvel épisode de la série à succès de France 3 très bientôt. On connaît la date de diffusion, l'intrigue et le guest de Corinne Massirot dans Capitaine Marlouf. Alors que José Dayan a récemment révélé que Édouard Baer et Virginie Ledoyen seraient prochainement en tournage. France 3 va bientôt diffuser un nouvel épisode. José Dayan et Corinne Massirot sont de retour avec Capitaine Marlouf. Pour faire basculer la concurrence avec un nouvel épisode de leur série. Dans ce dernier appelé Pace of Salute, la gendarme atypique se rendra en Corse. Côté synopsis, Mélanie Doutet, qui est la guest de l'épisode, interprétera Lécia Crivelli, une chirurgienne de Paris. Elle revient dans sa région natale pour prendre la suite de son père, médecin généraliste. Dans ce chamboulement familial, l'homme va être retrouvé mort aux côtés de son épouse inconsciente. Le médecin s'est-il suicidé comme le prétend son épouse Marie, jouée par Catherine Rouvelle, à la sortie du coma ? Ou s'agit-il d'un meurtre ? C'est la question que va devoir déterminer la capitaine Marlouf. Le retour de Lécia a créé des inimitiés, notamment celle de son ancien fiancé, qui aurait dû reprendre le cabinet. Alors, dans tout ce chamboulement familial, qui est le meurtrier ? Vous le saurez en regardant cet épisode. Côté audience, les deux derniers épisodes inédits de Capitaine Marlou, diffusés cet automne avec Joestar et Cadmerade, avaient réuni en moyenne et en audience consolidée pas moins de 8 millions de Français et 29,9% du public. A noter que deux nouveaux épisodes seront mis en boîte dans les prochaines semaines avec Sylvie Testu et Christophe Lambert. Le retour de la série rouleau-compresseur Capitaine Marlouf sera de retour le mardi 18 février à partir de 21h05 sur France 3. Petit instant autopromo dans cette émission. Je voulais vous parler de l'émission des infos de la semaine, que je sors toutes les semaines, chaque dimanche, sur ma chaîne YouTube. Et la semaine dernière et ce dimanche, on a fait une émission spéciale sur le coronavirus, avec des infos. On a traqué aussi les quelques fake news, même beaucoup de fake news qu'il y a qui traînent sur les réseaux sociaux. On a démonté tout ça, on vous a essayé de donner un maximum d'informations et de chiffres sur l'origine de ce virus. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube depuis dimanche. La cuisine est de retour sur M6 avec la nouvelle saison de Top Chef, toujours présentée par Stéphane Rottenberg, mais avec des nouveautés. L'une justement des premières nouveautés, c'est le jury qui va légèrement changer. Les téléspectateurs retrouveront Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Saran, mais pas Jean-François Piège. Ce dernier se concentre cette saison sur la nouvelle émission de M6 avec Cyril Lignac, Chef contre Chef. Il sera remplacé par Paul Perret, chef 3 étoiles du restaurant hyper conceptuel Ultraviolet à Shanghai. Ce dernier a eu le prix du restaurant de l'année en 2018, décerné par l'association des grandes tables du monde. L'audace et l'éco-responsabilité seront aussi au centre de cette 11e saison de Top Chef, avec une thématique anti-gaspillage qui fait écho à la semaine green qui s'est passée il y a quelques jours. Yann Arthus Bertrand sera aussi l'invité d'honneur de cette épreuve, organisée dans les locaux même de sa fondation Good Planet, créée en 2005. Les fondamentaux de l'émission seront aussi de retour malgré tout, avec les anciens candidats, la présence de chefs français et internationaux, mais aussi les mythiques épreuves de la boîte noire et de la guerre des restaurants. La saison dernière, le programme avait convaincu 3,2 millions de téléspectateurs, soit 15,1% du public, en moyenne et en audience consolidée. Le programme avait même atteint 24,9% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et c'est le mercredi 19 février prochain à 21h05 que M6 lancera la 11e saison de son concours culinaire Top Chef avec Stéphane Rottenberg. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle. On commence ce zapping avec Baron Noir qui reprend avec 8 nouveaux épisodes, là où elle s'était arrêtée lors de sa dernière diffusion 2 ans auparavant. Le personnage incarné par Kadmerad est de retour pour se lancer dans la course à l'élection présidentielle et donc se présenter contre l'actuelle présidente de la République, Amélie Doren 2, joué par Anna Muglalis. Le casting sera le même et sera de retour, aidé par l'arrivée d'Alex Lutz et de Mayna Meziani, qui aidera Kadmerad dans sa conquête du pouvoir. Canal Plus lancera la saison 3 de sa série politique Baron Noir le lundi 10 février prochain à partir de 21h. Après avoir abandonné les petits aliens violets dans Attention à la marche, Jean-Luc Reichman convainc à nouveau le cœur des français avec Z dans les 12 coups de midi. Chaque midi, le maître de midi doit deviner le nom qui se cache derrière l'étoile mystérieuse et on sait le nom qui s'y cache derrière actuellement. Et actuellement sur TF1, c'est Jean-Pierre Castaldi, l'ancien animateur de Fort Boyard, qui s'y cache depuis ses derniers jours et qui devrait être révélé fin janvier 2020. Depuis quasiment 20 ans, le chien flic Rex n'a quasiment jamais quitté le petit écran. Depuis la fin des années 1990, la série est effectivement régulièrement multi-rediffusée sur France 3. Selon les informations de PurMedia, la nouvelle mouture de la série sera bientôt diffusée pour la première fois sur France 3, en prime time. Et oui, ça ne rigole plus. Une diffusion dans une case qui pourrait être celle du dimanche soir, qui semble être la plus adéquate puisqu'elle accueille déjà des séries étrangères. C'est la case séries étrangères de la chaîne. Actuellement, c'est la diffusion des enquêtes de Vera qui sont en cours de diffusion. Mais donc cette nouvelle mouture canadienne pourrait donc bientôt déverquer sur France 3 en prime time. Jean-Marc Morandini se place comme l'homme fort de NRJ12, puisqu'en plus de crimes chaque lundi et de héritage chaque jeudi, l'animateur prendra la tête de Retrouvailles, une toute nouvelle émission au concept déjà connu des téléspectateurs, puisqu'il rappelle celui de Perdu de vue de Jacques Pradel sur TF1. Dans le détail, Retrouvailles permettra à des personnes qui se sont perdues de vue de reprendre contact devant les caméras de la 12. Mais la personne recherchée pourra choisir de ne pas vouloir retrouver la personne qui a décidé de faire ses recherches en exprimant un message pour expliquer ses raisons. Et c'est le dimanche 9 février à 21h05 que Jean-Marc Morandini lancera sa nouvelle émission mensuelle en direct, Retrouvailles, sur NRJ12. Voilà donc pour ce zapping de la semaine et on se retrouve juste après le générique pour la suite de cette émission. Après quelques mois d'absence, les Marseillais sont de retour dans les Caraïbes avec un tout nouveau casting sur W9. Nouvelle saison et nouvelle destination pour les Marseillais de W9 qui s'envolent direction les Caraïbes dans la ville de Touloumme. Avec au casting les incontournables Paga, Manon, Julien, Kevin, Carla, Benji, Maëva, Greg ou encore Naka. Mais des nouveaux viendront compléter ce casting de départ avec Océane, Victoria, Nicolas, Alan et Maïsan. Mais ce n'est pas tout. Héloïse, Cassandre, Nicolas, le petit frère de Julien les rejoindront au cours du programme. Le concept reste le même. Chaque semaine, ils se verront distribuer des jobs. Cette année, leur bouqueuse est Maxi qui les mettra au défi pour les moins motivés. Ils risquent de retourner en France. L'année dernière, en février 2019 la saison 8 de la télé-réalité avait rassemblé 716 000 personnes et 3,2% du public en moyenne et en audience veille. En audience consolidée, les Marseillais Asiantour avaient même captivé jusqu'à 900 000 fidèles soit 3,9% du public. Et c'est le lundi 17 février prochain que W9 diffusera le lancement des Marseillais à partir de 19h pour le premier épisode suivi 2 secondes dès 20h sur W9 et à partir tous les soirs après ce sera à partir de 20h pour l'épisode inédit avant la rediffusion à 19h. Après de longs mois d'absence TF1 diffusera enfin la nouvelle saison de Koh Lanta entre Anonyme et All-Star avec Denis Brunard. TF1 a fait reposer son programme culte d'aventure durant 8 mois afin d'éviter la lassitude des téléspectateurs mais pour son retour, le jeu proposera une saison plus courte avec 32 jours d'aventure seulement. Cette dernière sera intitulée Koh Lanta, l'île des héros présentée par l'irre-emplaçable Denis Brunard. Une saison entre All-Star et Anonyme puisque d'anciens candidats feront leur retour et accompagnés d'Anonymes. En effet, Moussa de la saison 3, Sarah de la saison 12, Claude de la saison 10 et de la saison All-Star en 2012. L'attendu et très populaire Théora de la saison 11 et de la saison All-Star en 2012 et Jessica de la saison 14 participeront de nouveau au jeu. Ces derniers débuteront le jeu dans une troisième équipe avant d'être séparés par des duels. En effet, les vainqueurs rejoindront une des équipes d'Anonyme. Les perdants, tout comme le cinquième candidat n'ayant pas eu la chance de prendre part au duel, devront criter définitivement l'aventure. Les vainqueurs rejoindront les 14 Anonymes séparés en deux, les jaunes d'un côté et les rouges de l'autre. Parmi eux, Sam, un débéniste âgé de 20 ans qui s'est entraîné pendant 3 ans pour pouvoir faire le feu sur Koh-Lanta. Un candidat belge de 29 ans, Folien, qui est un excellent nageur. Contrario, Ahmed, 30 ans, est lui très mauvais nageur. Mais fin stratège, Delphine, chargée de communication de 36 ans et maman célibataire compétitise dans l'âme, cela sera aussi sur les îles. La doyenne de l'aventure s'appelle Valérie, présidente d'une association caritative, âgée de 58 ans. Eric, patron d'une casse-auto de 56 ans et lui, le doyen des hommes. Parmi les anonymes de Koh-Lanta, l'île des héros, accueilleront également Joseph, Claudia, Régis, Alexandra, Inès, Benoît, Naoyle, Charlotte et Sam. C'est le vendredi 21 février à 21h05 que TF1 lancera la diffusion de la 21ème saison de Koh-Lanta, l'île des héros avec Denis Brognard. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, vous aurez droit à mon live tweet de Koh-Lanta avec des sondages sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera tous les vendredis, pour suivre Koh-Lanta ensemble, donc avec des petits sondages et même parfois des petits trucs parfois peut-être plus drôles, etc. Pas forcément que des sondages. En tout cas, il y aura, je vais appeler ça un espèce de live sondage sur Koh-Lanta tous les vendredis. Donc c'est à suivre sur mon compte Twitter, tous les liens sont dans la description, évidemment. Et on termine cette émission, comme chaque semaine, c'est la nouvelle tradition, c'est le sondage de la semaine. Cette semaine, on vous a interrogé sur le succès de Quotidien qui a réalisé de nouveaux records historiques d'audience la semaine dernière. Et donc, on voulait savoir pourquoi ce succès. Et on vous a donc posé la question sur Twitter. Et cette semaine, pardon, on va encore poser une autre question. Donc le sondage est toujours disponible sur mon compte Twitter. Tous les liens sont dans la description, évidemment. Comme vous le voyez sur l'écran, selon vous, le succès est dû à Yann Barthès à 43%. Juste derrière, on a le traitement de l'info de l'émission qui est faite avec 38% des voix. Donc c'est très, 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 très serré. Ensuite, eh bien, il y a les chroniqueurs qui sont en très petite, enfin, en petite partie. Et en très, très petite partie, on a les invités qui, selon vous, n'est pas vraiment dû au succès de l'émission à 8%. Les chroniqueurs, 11%. Le traitement de l'info à 38%. Et Yann Barthès à 43%, donc quasiment la moitié. Donc selon vous, la moitié du succès de l'émission est grâce à Yann Barthès. Donc c'est quand même un truc un peu... Je ne m'attendais pas à cette réponse, honnêtement. Mais franchement, je trouve ça cohérent, quand même, on va dire. Donc voilà pour ce sondage de la semaine. Que pensez-vous du synopsis et du guest de l'épisode de Capitaine Marleau qui arrive très bientôt sur France 3 ? Allez-vous regarder la nouvelle saison de Top Chef et des nouveautés ? Que pensez-vous de la nouvelle saison des Marseillais ? Pensez-vous la regarder ? Que pensez-vous du casting ? Dites-nous tout ça également dans les commentaires. Mais aussi, ce que vous pensez de Koh Lanta, la nouvelle saison qui débarque enfin sur TF1. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. Dans les commentaires, ça nous ferait très plaisir de le savoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501